Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo annexe de boss sur The Legend of Dragoon. On s'attaque au super virage, un boss qui vous allez le voir si vous gérez bien, normalement vous ne devriez avoir aucun problème pour le battre très très rapidement. Donc là encore une fois on va tirer profit de tout ce qui est diminution, augmentation de puissance, augmentation et diminution de vitesse avec Albert et son combo ultime. Donc c'est un boss, si vous gérez bien, si vous avez le niveau requis, vous pouvez le battre en très très peu de temps. Donc tout va dépendre de votre puissance, de la puissance du boss, de comment celui-ci réagit face à vos attaques. Mais voilà c'est pas un boss compliqué, si vous ne possédez pas ces objets, ne vous en faites pas, le boss est carrément abordable. Le seul problème c'est que ça va être un tout petit peu plus long. Là moi je vais pouvoir normalement torcher le boss assez rapidement, mais c'est parti. Hop voilà, il fonce dans le tas, c'est des dragoons, il se sent plus, c'est parti. Donc ce boss possède, si je me rappelle bien, 12 000 PV, donc rien d'incroyable, rien d'incroyable du tout. Et c'est parti. Donc le combat commence, on diminue la puissance du boss, toujours, toujours la même technique. Donc c'est un boss qui est non élémentaire. 10 000 PV, je me trompe. Vous avez un, enfin le super virage, c'est comme les autres virages, vous avez trois parties du corps. On a la tête qui possède 10 000 PV, le bras qui en possède, je ne sais plus, 8 000 je crois. Et en fait ça va tout simplement désactiver une attaque si jamais vous le battez. Et le corps qui possède 12 000. Quand vous battrez la tête, ça va, si vous tuez la tête en première, ça va tuer tout le reste du corps. Pareil pour le corps, si vous le tuez, ça va tuer toutes les autres parties. Le seul bémol si vous tuez la tête qui a moins de HP, donc ce qui est plus avantageux, c'est que si vous tuez la tête en première, il va y avoir une explosion nucléaire et ça va exploser vos personnels. Mais si vous avez une bonne défense, ça ne posera aucun problème. Voilà, donc ceci dit, on va augmenter la puissance de notre cher Albert, et du coup si vous tuez le corps pour 2000 PV de plus, vous n'aurez pas cette explosion. Donc voilà, si vous n'y résistez pas la première fois, n'hésitez pas à utiliser cette deuxième stratégie. Une fois que c'est le tour d'Albert, vous commencez à friter la tronche du super virage. Je reste concentré. Cela va me permettre de gagner du temps et on lui fait du 3534 de dégâts, soit le tiers de sa vie. Donc c'est juste énorme. Vous diminuez la vitesse de la tête, ce qui va diminuer la vitesse uniquement de la tête, c'est-à-dire que les deux autres parties qui sont indépendantes ont leur propre vitesse et aussi leur propre tour. Du coup, le tour d'après, forcément, les bras agissent. Voilà. Donc ça, c'est une magie qui me fait absolument... Enfin, ça me fait rire en fait parce que souvent à la fin des RPG, vous remarquerez si vous vous en faites beaucoup, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais souvent à la fin des jeux, dans les derniers boss, on a toujours une attaque, surtout sur PS1. Attention, c'est une règle qui s'applique beaucoup à la PS1. On a souvent des attaques planétaires, donc avec des planètes, des trucs dans l'espace qui sont totalement disproportionnés. Mais moi, j'adore ça. Personnellement, j'adore ça. Mais je sais qu'on retrouve ça dans FF7, dans FF8, il me semble, et peut-être dans FF9, mais je ne me rappelle plus. Donc je vais éviter de dire des bêtises. Donc voilà, le boss a agi. On augmente la vitesse d'Albert puisque c'est lui qui nous intéresse. Lui et ses trois tours en étant ultra boostés, avec ses 3500, vous avez moyen de battre le boss en trois tours. Donc là, c'est parti. Il ne faut pas que je me foire. C'est tout. Et voilà, parfait. La deuxième tempête de fleurs qui l'emmène dans les 7000 PV. Donc là, il lui reste 3000. Un autre tour avec Albert et le boss est terminé. Regardez. Je me concentre. Voilà, parfait. Et bim. Et voilà, le boss est vaincu. Regardez, il ne bouge plus. Et là, attention, c'est l'heure Michael Bay. On est à 4 minutes de vidéo. Donc vous voyez que le combat est quand même très court. Alors j'adore cette explosion parce qu'elle dure une... Elle dure plein le temps. Vous allez voir, c'est super impressionnant. Du coup, on se dit, mais combien de dégâts nos personnages vont prendre avec une telle explosion ? Oh mon dieu. L'écran en tient rouge. Vous voyez, c'est assez sympathique. Et voilà. Deux personnages avec un casque de légende. qui n'ont aucun dégâts. Et 660 pour Rachel. Rien d'incroyable. Voilà. Donc ce boss torché en 5 minutes. Aucun problème. Aucun problème. Donc voilà. Et on se fait 15000 d'XP. Si seulement on pouvait farmer un truc pareil et 300 gold. Voilà mesdames et messieurs pour le super virage. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à m'en faire part. Vous utilisez une autre stratégie. N'hésitez pas aussi à la poster en commentaire. Je prendrai un grand plaisir à vous lire. Et sur ce, mesdames et messieurs, je vous dis à tout de suite. pour le boss final.